salut à tous aujourd'hui nous sommes dimanche 24 juin et je vais vous montrer un petit peu le résultat de ce que j'ai semé et de la pousse de mon jardin vous pouvez voir que mes jardinières sont très bien garnies là c'est la fin des capucines je m'en suis servi également pour donner à manger comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente à mes tortues qu'elle raffole des fleurs et aussi des feuilles et là j'ai un petit plan de melon qui est venu comme ça quand j'ai enrichi mon ma jardinière avec du compost il est en train de fleurir sur ma terrasse le petit succulent qui se porte vraiment bien un datura que j'ai acheté en jardinerie là vous avez les rosiers ils me refont quelques fleurs le rosier blanc bon je connais pas les variétés ils étaient en place lorsqu'on a acheté la maison dans mon bac potager il ne me reste que deux salades que j'ai repiqué j'avais semé au préalable dans la jardinière j'avais refait également trois rangs de radis de 18 jours mais le souci c'est qu'une sorte de de petite chenille est venu dévorer toutes les feuilles alors je pense que je n'aurai aucun résultat ça c'est dommage alors voilà mes courges pépo là actuellement elles sont en train de se développer elles ont bien pris la mesure du sol voilà là c'est en train de faire de jolies feuilles là vous avez la tige qui va se développer sur le côté donc là tout ce qui est salable il m'en reste une ici là encore une courge pépo les glaïeuls jour nuit c'est la fin donc là on a vraiment les dernières floraisons toujours une courge cette année j'ai vraiment mis pas mal de courge aujourd'hui vous avez la couleur ici parce que ça a pu donner c'est vraiment un violet intense et là j'ai les glaïeuls halloween qui commence à sortir sont un petit peu en décalé par rapport aux autres un orange jaune c'est vraiment très joli j'ai dû quand même les tuteurs et parce qu'avec le vent qu'on a eu dernièrement ça commençait à pencher là j'ai mes deux plans de melons noirs des carmes voilà un ici et un autre ici j'ai eu 100% de réussite sur les graines que j'ai acheté à coco plier franchement j'en suis très satisfait là j'ai mon cassissier qui ne m'a pas donné de fruits ou peut-être un ou deux je ne sais pas si si on va en voir je ne pense pas me semblait qu'on en avait mais facile à voir là j'ai mon fraisier grimpant mont everest alors ça c'est une découverte pour moi j'en voulais un depuis un petit moment là il fait des énormes grappes de fraises et avec un stolon hop je l'ai installé sur un petit grillage là hop j'ai guidé tous les stolons et ça se développe de manière magnifique tiens les petites tortues qui ont eu à manger qui ont encore faim je pense je vous ferai une vidéo aussi sur elle et sur leur environnement je n'avais pas montré dans une vidéo précédente mon figuier j'avais un petit peu zappé il est en train de se développer voilà donc là c'est de jolies figues bleu noir elles sont vraiment sont vraiment bonnes et sucrées et les filles se servent de du figuier pour faire petite cabane qui ne fait pas mal d'ombre pour l'instant le laisse dans cette jardinière j'ai mis des fraisiers remontant gentaux que j'avais acheté en jardinière je refais des fleurs il avait déjà donné quelques fruits donc j'ai six pieds de fraisier et il fait encore pas mal de solon est en train vraiment de se développer là aussi on a fait vraiment pas mal pas mal encore quelques salades qui sont pas dans un super état mais bon elles sont elles sont très bonnes là j'ai un pied de potiron 5 martin que j'avais acheté chez lidl et franchement bon j'en ai deux qui poussent relativement bien celui ci que j'ai mis là en bas de la du petit carré potager le second ici le groseiller blanc qui m'a donné pas mal de groseille qui monte à moi je suis bon mètre 80 il m'a dépassé il va faire deux mètres une petite salade derrière voilà mon pied de rhubarbe que j'ai déjà récolté en partie et voyez dans même dans le sud de la france on arrive à avoir de la rhubarbe il suffit de l'exposé des des températures un peu plus un peu plus douce c'est à dire à la mi-ombre notamment l'après midi et bien bien l'arrosé vous avez une petite feuille qui repart alors ce qui reste de mes salades je vous disais il m'en reste de les laitues apia d'accord ici aussi ce sont des des plans que j'avais semé et que j'ai repiqué voilà on va atteindre bientôt plus de 30 degrés donc les salades ça va être un petit peu la fin on aille on aille qui a bien donné que j'ai mis un petit peu le déterre un petit peu sa partie d'une gousse que j'avais à la maison et pour l'instant il est en train de produire là j'ai les salades de mes filles on est allé un salon agricole elles ont pu planter leur propre salade j'ai une feuille de chêne une petite laitue mes carottes je peux vous laisser voir un petit peu le résultat des semis de carottes j'en ai même une qui monte à graines je trouve ça super joli dans cette jardinière j'avais des capucines qui sont sur la fin également et ont poussé comme ça grâce aux oiseaux au vent plusieurs tournesols là j'ai un pied que j'ai gardé à l'intérieur de la jardinière qui me fait pas mal de tête voilà il a quand même un tronc un tronc assez solide j'en ai déplacé parce qu'il y en avait trois j'en ai déplacé un ici le long de la terrasse et un ici commence à fleurir mes glaïeuls les glaïeuls passos qui sont quasiment tricolores avec du violet du rouge et du blanc qui sont également sur la fin et qui ont vraiment un port érigé très solide j'ai pas dû les attacher et chaque année les huit bulbes que je possède poussent vraiment très bien là j'ai un pavot qui a poussé moi j'ai pas pu vous vous filmer avant là la floraison c'est un pavot violet là j'ai les gaillard qui se sont développés depuis la dernière fois ici la seconde ma petite lavande anglaise et mes tournesols là vraiment cette année ils ont fait plusieurs têtes tournesol variété soleil d'automne je dois en avoir des rouges devant je vous montrerai tout à l'heure j'ai mis un petit peu les graines que j'avais sous la main j'avais gardé de l'année dernière et là j'ai ma sauge qui a complètement séché c'est magnifique qui a complètement séché ici et qui a fait une petite ramification sur le côté et qui se redéveloppe bon je la laisse elle c'est elle s'est multipliée elle même il ya dû avoir un petit souci une bestiole je sais pas j'ai un petit peu désherber autour pour lui laisser un maximum de lumière pour pouvoir repartir là j'ai ma verveine citronnelle qui a fleuri et qui repart vraiment pas mal j'ai un petit peu des des capucines qui n'ont pas trop supporté la transplantation dans ce pot bon je fais des tests et je remarque surtout qu'en pleine terre elle se porte beaucoup mieux on continue le tour avec les melons noirs j'ai mis deux pieds ici mes oeillets dinde se met dans ma petite serre voilà se développe vraiment bien un pied de capucine naine il ya qu'un pierre mais vraiment celui là il a explosé vraiment énormément de fleurs on ne y est d'ailleurs qui un petit peu caché par là par la capucine ma soche cassis en pleine floraison elle est en pleine floraison vous pouvez voir que ça se développe bien et son feuillage sans vraiment bon le cassis dessous c'est un petit peu blanc voilà je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble les belles de nuit de couleur jaune qui me comblent un petit peu le vide et ma seconde lavande est en pleine floraison mon arôme pourpre se développe ici voilà c'est un cala pourpre exactement qui est un peu plus tardif que les autres là j'ai également mis un pied de potiron je m'en rappelle plus si c'est le sang martin ou ou l'autre variété pepo mais je vous dirais ça quand il me fera des fruits pour l'instant il s'est bien adapté j'ai tous mes arômes voilà tous mes arômes ont fleuri commence un petit peu à sécher c'est normal ils vont refaire une pousse dès la fin d'année sur le devant de la maison mes oeilliers d'inde voilà gros oeilliers d'inde ça c'est un seul pied pendant cette année ils sont énormes mes tomates alors ce sont des tomates grappes premium c'est une variété assez précoce voilà j'ai enlevé juste les gourmands qui poussait aux aisselles des plantes d'accord je vous montre ici voilà un petit gourmand que j'enlève en pince en juste la feuille j'ai deux belles petites tomates commence à se développer entre chaque pied j'ai essayé de mettre un maximum d'oeilliers pour attirer les papillons notamment la pyrite du chou qui fait des ravages dans les fleurs de tomates et qui pond ses oeufs et qui vous donne des tomates impropres à la consommation qui pourrissent là j'ai une variété de tomates grappes qui produit énormément alors je pense que je reprendrai cette variété l'année prochaine je vais voir si je trouve des graines à semer moi même sur le site où j'ai l'habitude de prendre les graines maintenant et là elles sont elles sont assez grandes elles font environ 1 m 45 de haut mes premières tomates russes les deux premières tomates qui ont poussé voilà le pied se porte bien j'ai vraiment mis une armature un peu plus solide un tuteur en acier j'ai également mon petit pied de rutbeckia qui pousse mais succulent alors j'aime bien cette petite zone j'ai créé trois pots colorés avec trois succulents donc ça c'est une une pousse que j'ai que j'ai repiqué et ça ce sont des succulents que j'ai acheté en jardinerie avec du bois flotté tout autour il y a des semis de plantes ici voilà là aussi ce sont des fleurs sauvages qui vont un petit peu garnir le reste de mon terrain là j'ai un tournesol les derniers que j'avais semé soleil d'automne une marguerite là vous avez une agapante là j'en voulais une ça va ça va donner de jolies fleurs bleues voilà ici toujours un tournesol massage ananas qui se développe relativement bien joli petit papillon en train de butiner massage super bas ici le tournesol que j'avais repiqué aussi qui vient de ma jardinière qui est en fin de floraison et là un autre rutbeckia j'ai réalisé deux pots avec trois sur finia différents voilà et également les marguerites qui sont en fin de floraison ça donne de jolies de jolies couleurs un peu de hauteur avec les marguerites là je me suis débrouillé pour avoir trois variétés différentes mon petit cicace qui va beaucoup mieux qui m'a fait en deux mois six nouvelles pousses j'ai coupé à la base les feuilles les plus abîmés celle ci je les laisse encore voilà il a retrouvé sa place au nord de la maison il y a toujours les pensées et le petit fusain le second pot également sur le second pot on trouve aussi les pensées le fusain quelques pousses de belles de nuit et devant également une belle de nuit que je laisse pousser chaque année qui me refait pas mal de fleurs mon cerisier alors là c'est la catastrophe j'ai vraiment pas eu de cerises elles ont été piquées par une mouche donc j'ai dû laisser pourrir toute ma récolte de cerises ce qui fait que c'était impropre à la consommation pas mal de pucerons j'ai réussi à m'en débarrasser et là je vois que c'est en train de cloquer que les feuilles sont en train de de jaunir et de tomber alors je sais pas à terme si on va le garder si on va pas mettre autre chose comme arbre fruitier pour l'instant je le laisse ce serait dommage de s'en priver et pour finir ce petit tour de jardin je vous montre encore une fois mes abricots la fierté de cette année parce que là vraiment regarder par branche et ça plie sur le sous le poids de la branche vraiment énormément énormément et voilà fin du tour de jardin pour juin 2018 je vous retrouverai peut-être dans deux ou trois mois pour faire un petit point de ce qui a poussé et de l'évolution de mon jardin je vous dis à très vite n'hésitez pas à commenter la vidéo à liker et moi je vous dis à très bientôt ciao